Cela dit, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a été installé ce matin à Ouagadougou. Le membre de ce Haut Conseil a son nom de 21. Leur mission, travailler pour faire toute la lumière sur les dossiers qui leur sont soumis, rendre justice et réconcilier tous les Burkinabés. Et c'est le président du FASO qui a procédé à l'installation de ce membre du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Mathias Rabeau, Frédéric Etienne Abassenga. Ils sont 21 et ils ont la lourde tâche de réconcilier tous les Burkinabés. Après la prestation de serment de ses membres le 10 février dernier, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale peut maintenant se mettre au travail avec l'onction du président du FASO. À cette cérémonie d'installation ce matin à Kossiam, le président du Haut Conseil a reconnu le chantier difficile, mais tout aussi exaltant. Lui et ses collègues entendent travailler sous le trictique « Vérité, justice et réconciliation ». Plus de 5000 dossiers déjà recensés et qui ne devront pas rester dans les tiroirs sont autant d'affaires pendantes qui nous attendent. Dans son fonctionnement, le Haut Conseil, qui ne remplace pas le système judiciaire formel, invitera celui-ci à l'appuyer fortement de ses compétences et de ses expertises. Dans son fonctionnement encore, le Haut Conseil puisera dans tous les atouts de la justice transitionnelle, ainsi que dans ceux des mécanismes palliatifs à l'usage dans nos sociétés. Pour le président du FASO, il faut forcément gagner. Le Haut Conseil doit créer les conditions les plus favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, mais pas seulement. Au-delà des traitements des cas spécifiques des crimes de sang, des crimes politiques, des crimes économiques et de traumatismes divers, dont il faut éviter la récidive, il est utile et indispensable d'appréhender les causes de ces transgressions et d'en éradiquer les germes et les causes depuis leur racisme. En un mot, la nation demande au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale d'établir un ordre nouveau, débarrasser des violences, des diverses natures et d'atteindre varié aux droits humains. Rochma Christian Caboret a aussi demandé au Haut Conseil de s'approprier les conclusions du Collège des Sages ainsi que celles de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Pour lui, ces deux conclusions sont un diagnostic des sujets, des sources de fractures et de crises qui minent le Burkina Faso. Merci. 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 Merci.